alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien et bien depuis la dernière fois j'ai envie de te dire abonne toi si jamais c'est pas encore fait et active la notification ça fait toujours plaisir donc moi je m'appelle Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de te rendre libre géographiquement et indépendant financièrement donc voilà les gars je suis parti de zéro j'habitais à Evry j'avais un BEP en banlieue au pyramide en 91 pour ceux qui connaissent donc les gars si j'ai réussi à le faire bah vous pouvez le faire aussi ok donc passons directement au sujet de la vidéo le cadran du cashflow c'est ce que l'on va voir aujourd'hui donc le cadran du cashflow c'est qui qui a écrit ça bah c'est dans le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki si jamais c'est un livre que tu n'as pas encore lu ah bah je te conseille de le lire vivement c'est vraiment la base moi quand j'ai lu ça m'a mis une claque et ça m'a vu ça m'a montré que j'allais vraiment dans la mauvaise direction donc si tu n'as pas encore lu faut absolument que tu le dis c'est la base de toute façon je crois que j'ai mis les liens des livres que je recommande en description donc tu vas faire un tour et tu verras tout ça donc on va voir aujourd'hui le cadran du cashflow donc c'est une partie du livre parce que pourquoi parce que je trouve que ça résume bien et même si tu as déjà lu le livre ça te fera du bien de revoir un petit peu ce cadran là donc robert kiyosaki partage le monde en quatre catégories d'accord il y a les employés d'accord donc les employés et bien en général les gens qui vont dans cette direction ce sont les personnes qui recherchent la sécurité ok donc recherche la sécurité et ils vont échanger leur temps compte de l'argent donc maintenant aujourd'hui est ce que réellement être employé c'est avoir une sécurité je sais pas si on peut vraiment pas être sécurité parce qu'à tout le moment tu peux te faire licencier et si jamais tu te fais licencier à un âge qui est pas forcément où en gros tu n'es plus trop jeune pour revenir après sur le marché du travail c'est quand même compliqué voilà maintenant on parle de sécurité aussi je pense peut-être par rapport à la retraite on peut imaginer ça aussi on sait pas si vraiment bas la retraite concrètement si jamais quelqu'un aura une retraite dans quelques années ok donc mais bon après on peut dire quand même que voilà ça ça donne quand même un certain confort une sécurité de savoir que l'on va voir tous les mois son salaire ok donc ça c'est la première catégorie des personnes c'est la première catégorie et c'est ceux qui gagnent le moins sur les quatre catégories deuxième catégorie il ya ceux qui ont qu'ils sont indépendants donc les personnes indépendantes ce sont les personnes qui travaillent à leur compte donc ils ont ils ont envie de d'avoir de certaines libertés ne plus travailler pour un patron donc ils ont créé leur propre société et c'est par exemple les personnes qui sont libérales donc par exemple tout ce qui est avocat dentiste infirmier libéral par exemple tout ce genre de personnes des plombiers ou qui sont tout seul par exemple toutes ces activités libérales comme ça ce sont des personnes qui ont voulu quitter le salariat et avoir leur propre structure pour pouvoir être beaucoup plus libres pour pouvoir gérer leur temps comme ils le veulent maintenant ils échangent quand même leur temps compte de l'argent même si leur taux horaire il est très élevé ils gagnent quand même beaucoup plus d'argent que ben ceux qui sont salariés en tout cas généralement mais si jamais ils ne travaillent pas et ben il n'y a pas de rentrée d'argent pas concrètement voilà si jamais le plombier va pas dépanner ben des personnes mais il n'y aura pas d'argent qui va rentrer troisième catégorie c'est ceux qui ont un business alors tu vas me dire tiens c'est quoi la différence entre indépendant et business business c'est les personnes qui ont déjà en fait en gros ben des employés donc ce sont les entrepreneurs en fait ils ont déjà des employés ou ils ont des systèmes qui travaillent à leur place donc ils échangent plus leur temps compte de l'argent parce que même si par exemple ils ne travaillent pas par exemple un pdg d'une entreprise si jamais ils travaillent pas et ben la l'entreprise commence continue à générer du cash parce qu'il ya des employés ou parce qu'il ya un système qui est mis en place par exemple c'est un business en ligne si jamais tu crées un système automatisé dont je parle par exemple dans la masterclass et ben ça permettra de ne plus échanger ton temps compte de l'argent c'est à dire que même si tu travailles pas tu auras quand même des rentrées d'argent donc évidemment lorsque tu es entrepreneur en général tu gagnes beaucoup plus que ceux qui sont que ceux qui sont indépendants et que ceux qui sont salariés quatrième catégorie dont parle robert kiyazaki ce sont les investisseurs donc en gros si tu veux l'investisseur c'est on va dire le dernier le dernier cadran le tu vois c'est le dernier c'est l'état ultime quoi qu'il faut viser parce que concrètement l'investisseur ce qu'il fait c'est qu'il utilise l'argent pour le faire travailler pour lui tu vois dans les étapes précédentes surtout jusqu'à enfin les deux premiers présents les deux étapes précédentes c'est à dire les deux les deux catégories précédentes par exemple les deux premières qui est employé et indépendant ben tu travailles pour l'argent et là quand tu passes aux deux dernières catégories c'est l'argent qui travaille surtout pour toi et surtout à la dernière catégorie qui est l'investisseur où c'est vraiment l'argent qui travaille pour toi donc le but de l'investisseur c'est de créer un maximum de revenus passifs en investissant que ce soit en immobilier que ce soit en bourse etc pour avoir les dividendes ou ou des loyers donc maintenant aujourd'hui je sais pas exactement dans quelle catégorie que tu es mais clairement toi tu dois viser ben les deux dernières catégories ça veut dire le business et l'investissement d'accord si jamais aujourd'hui tu es indépendant ton objectif c'est de pouvoir générer suffisamment de cash pour pouvoir commencer à embaucher quelqu'un et et pouvoir te soustraire en fait d'entreprise pour pouvoir être la vision parce que quand tu es dans le libéral par exemple tu vas être focus sur comment t'occuper de tes clients au maximum pour qu'ils soient contents etc et du coup tu n'es plus dans le développement donc il faut vraiment faire la différence entre indépendant et et entrepreneur entrepreneur tu commences avoir des salariés indépendant tu travailles et si tu arrêtes de travailler ben tu n'as plus d'entrée d'argent ok après si jamais tu es salarié ton objectif c'est de devenir indépendant et après entrepreneur et après investisseur donc certaines personnes sont les deux sont business donc entrepreneurs et investisseurs aussi en même temps maintenant ce qu'il faut que tu saches c'est que dans les deux premières catégories il ya 95% des personnes qui sont dans les deux premières catégories et qui ont 5% des richesses ok et les deux dernières catégories donc entrepreneurs et business c'est 5% de la population et ils ont 95% des richesses donc maintenant c'est à toi de voir dans quelle catégorie tu veux être est ce que c'est dans les deux premières ou c'est dans les deux dernières ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime bien j'aime pas ce que tu as un région on ne sait pas pourquoi ok si jamais tu regardes cette vidéo c'est peut-être que tu es intéressé par la création business tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et aujourd'hui c'est possible grâce à internet donc moi j'ai créé une formation qui est offerte pouvoir te permettre de créer ton business en ligne que tu partes de zéro que tu n'aies pas dit des business ou que tu connais rien sur internet eh ben la formation t'explique exactement comment faire de a à z pour pouvoir avoir tes premiers résultats avec ton business en ligne donc tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans la description je pense pour pouvoir accéder à cette formation maintenant si jamais tu as déjà une expertise d'accord tu es coach consultant tu as une expertise dans les relations hommes-femmes une expertise sur la santé une expertise sur tout ce qui est finance ça veut dire trading tu sais trader tu sais comment investir tu sais comment gagner de l'argent tu sais comment créer une chaîne youtube ou pas créer une chaîne youtube développer une chaîne youtube monétiser une chaîne youtube etc tu as des compétences en gros dans le make money il y a une conférence une masterclass c'est la même chose qui est offerte aussi où tu peux y accéder tu peux cliquer et je partage avec toi toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de générer 10 000 euros par mois rapidement ok donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir y accéder c'est les stratégies que mes coachs ont utilisé et il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois il y en a un autre qui ont fait 10 en un mois il y en a d'autres qui ont fait 6 en deux semaines ok donc tu as tous les témoignages de toute façon tu cliques sur le li comme info et tu verras et témoignages de tous mes clients les résultats qu'ils ont ok donc voilà tu es libre d'y accéder et nous on se voit sur une prochaine vidéo et on reste déterminé il ya eux et à nous choisis ton corps mon gars à un moment donné il faut arrêter de dormir peut-être là tu regardes les vidéos qu'est-ce que tu fais